What's going on guys et bienvenue pour les jeux du passé Je sais il y a eu un petit break J'ai été on va dire beaucoup occupé avec les streams, édité les vidéos etc Donc voilà j'ai pas eu le temps pour ça Donc nous allons parler d'un jeu, ça fait con de dire un jeu du passé C'était un passé proche, très proche, c'était en 2017 Le 3 mars 2017, le dernier Zelda en date si je me trompe pas Donc The Legend of Zelda Breath of the Wild Donc nous jouons sur un émulateur de la Wii U J'ai une vidéo si vous voulez savoir comment ça fonctionne etc Allez voir sur ma chaîne Ou peut-être que j'aurais mis le lien dans la description si j'y pense En tout cas, en gros dans cette vidéo en fait je vais un peu continuer ce que j'avais fait en normal Parce que personnellement sur Twitch, si vous êtes pas au courant je fais beaucoup de Twitch Et on est en train de jouer à Zelda en ce moment sur Twitch en expert Donc du coup là on va jouer en normal vu que j'avais joué quelques heures en normal Donc on va se lancer dans la partie normale Alors je ne vais pas montrer de... comment dire... De tout ce qui est cinématique Je ne vais pas montrer ça Parce que... en fait Nintendo est très très à cheval sur leurs jeux, consoles etc sur Youtube Donc je ne veux pas avoir de problème de droit d'auteur Déjà que je dois éditer à mort les vidéos quand je les remets sur Youtube en ce moment par rapport à Twitch Donc c'est extrêmement chiant Donc on va faire que du combat et on va se balader Mais par contre je vais, on va dire, plus ou moins parler de la différence entre les anciens jeux Et maintenant, donc là nous sommes sur le plateau du prélude Je vais parler en fait de la différence entre les anciens jeux Alors si vous avez joué genre à, je ne sais pas, je crois, Twilight Princess ou des trucs comme ça Enfin ceux qui ne sont pas trop vieux Peut-être que, bon, vous, vous avez évolué avec la franchise en fait Mais moi je suis encore resté Moi les Zelda, je n'y ai plus touché depuis genre Majora's Mask Donc c'était sur Nintendo 64, ça date un peu Peut-être qu'on les sortira ceux-là, il faudrait que je les trouve Donc moi voilà, je connais très bien Ocarina of Time Je l'ai fait énormément de fois J'ai même fait la, je crois, le remake d'Ocarina of Time Où c'est que les temples étaient changés Je crois que c'était Master Quest, un truc comme ça Et après Majora's Mask, voilà aussi, je l'ai fait aussi celui-là Mais après, après c'est tout Donc pour moi, les Zelda, maintenant je suis passé directement sur Breath of the Wild Ça a énormément, mais alors énormément, énormément changé Donc je voudrais en fait, tout simplement, montrer ça et en parler Voilà, donc, comme d'habitat nous sommes, attention, spoiler, nous sommes Link Et on doit détruire Ganon, Ganon qui se trouve là-bas Alors l'histoire en gros c'est toujours la même chose, d'accord Ne faites pas attention à ça, il n'y a pas vraiment de spoiler Il commence à faire nuit, ah il y a des nuages Enfin voilà, ça on s'en fout de l'histoire, c'est pas vraiment très très intéressant La chose intéressante dans les Zelda, c'est un peu comme Witcher 3 Witcher 3, qui peut me réciter l'histoire principale par cœur Genre, waouh, elle est trop bien l'histoire principale On s'en fout, ce qui est important en fait, vu que c'est un monde ouvert Parce que Zelda est un monde ouvert maintenant aussi C'est les aventures en fait qu'on vit Les gens qu'on rencontre, les quêtes qu'on fait Ça c'est bien, et ça c'est cool Et dans ce Zelda là, c'est extrêmement, extrêmement bien Donc, déjà on va faire un tour dans l'inventaire Donc maintenant vous voyez qu'on a 3 754 000 armes Parce que oui, ça a changé Avant, si vous vous rappelez, genre, bon, comme d'habitude Quand je dis, vous vous rappelez, je vais faire des comparaisons avec les anciens jeux Donc c'est-à-dire Ocarina of Time, Majora's Mag, voilà Les vieux jeux, hein, d'accord, mais que tout le monde connaît sûrement Avant vous aviez, genre, la Master Sword Vous aviez, il y avait quoi, l'épée Bigorron Et après peut-être une épée en bois Genre une petite épée courte quand il était jeune Enfin voilà, c'était vraiment très très limité en armes Il y avait très peu d'armes Maintenant, en fait, vous avez énormément d'armes différentes Et elles sont vraiment bien Donc vous avez des catégories de lances Donc par exemple ça, ça c'est une lance Vous avez des bâtons magiques Qui envoient des boules de glace, d'électricité Enfin des trucs comme ça Vous avez après les armes lourdes Donc par exemple la hache, c'est à deux mains Et après vous avez les armes à une main Comme par exemple, bon là j'ai un Boomerang lesards Mais ça peut être une épée, une longue épée, tout ça Et après vous avez donc les boucliers Vous vous rappelez, normalement, pareil, encore une fois Dans les Zelda, vous aviez toujours quelques boucliers Genre le bouclier Kokiri en bois Après vous aviez le bouclier, vous aviez du chevalier avec la Triforce dessus Etc, des trucs comme ça Mais Et après vous aviez peut-être des boucliers spéciaux Genre je me rappelle du bouclier Miroir Qui servait, hein, des fois, de temps en temps Mais voilà, encore une fois C'est très limité Donc là, encore une fois, ça a très très changé Ça a beaucoup, énormément changé Et nous avons énormément de différents boucliers Donc on a des boucliers en bois En bois, par exemple, la différence en bois et en fer Bon, déjà, moins de résistance Mais des fois, il y a des boucliers en bois avec des très bonnes résistances Mais Ils peuvent prendre feu Donc ça, c'est un peu embêtant Si vous combattez des monstres de feu Ou si vous êtes dans une zone avec du feu Vous avez après, bien sûr, des boucliers en métal Donc par exemple, bouclier rouillé Là, bouclier lézard, etc Et ce qui... Donc après, il y a les shortcuts Donc droite et gauche, vous pouvez changer d'arme, en fait À tout va Et c'est ça qui est bien Pareil pour les boucliers Donc ça, c'est vraiment cool Et ce qui est intéressant Vous avez fait aussi un arc On va continuer avec les armes Puis après, je... Parce qu'il y a tellement de choses à raconter dans le jeu Et après, vous avez les arcs Donc, pour les arcs Pareil, normalement, vous n'aviez qu'un seul arc Mais vous aviez différentes flèches Dans les anciens jeux Moi, je me rappelle que, par exemple Pour avoir des flèches de feu, glace, machin Il fallait utiliser de la magie Par exemple, dans Ocarina of Time Mais là, maintenant, c'est différentes flèches Différents types de flèches Et il y en a encore plus Je ne les ai pas toutes Je ne vais pas tout spoiler non plus Mais je vais montrer ce que j'ai Tout simplement Donc, j'ai à peu près 5 heures Dans la version normale du jeu Donc, nous avons les flèches de bois basique Après, les flèches de feu Des flèches de glace Et des flèches électriques Et bien sûr, encore une fois Vous pouvez... Alors, si vous appuyez sur la touche pour l'arme Pour attaquer, en fait Vous allez sortir votre arme Donc là, vous allez pouvoir changer d'arme Et changer de bouclier Si vous vous mettez en lock Pour locker les cibles En fait, vous allez brandir le bouclier Bien sûr, vous ne pouvez pas brandir le bouclier Et l'arme en même temps Si c'est une arme à deux mains Et après, si vous faites l'attaque Enfin, la touche pour l'arc Vous allez brandir l'arc Donc, voilà Il se met en position d'arc Et du coup, vous allez pouvoir changer d'arc Donc, pareil Là, il va y avoir énormément différents arcs Certains avec des stats différentes, etc Et après, le côté gauche Ça va changer, c'est les flèches Donc, vous allez pouvoir changer les flèches Vous voyez, elles sont plutôt classes Quand vous tirez, quand vous visz C'est plutôt classe Voilà Alors après, bien sûr On parle d'éléments Donc, feu, glace, foudre, etc Donc, maintenant, il y a aussi des éléments dans le jeu Qui sont importants à prendre en compte Donc, il y a aussi le temps qui change Donc, il peut faire froid Donc, il va falloir vous équiper avec des vêtements plus chauds Parfois, il fait chaud Donc, il va falloir vous équiper avec des vêtements Enfin, ça fait un peu con de dire ça Mais on va dire que des fois, après les volcans Parce que là, on voit un volcan, par exemple On va avoir une zone très chaude Donc, vous allez prendre feu Et il faut avoir des équipements pour vous protéger, en fait De cette chaleur intense Et ne pas prendre feu Donc, vous pouvez prendre ça Après, bien sûr, dans ce jeu-là Alors Comment dire ? Dans Ocarina of Time, c'était le grappin Je pense On peut dire que le grappin servait vraiment D'outil pour se balader Là, dans ce jeu-là, c'est plutôt cette voile Donc, la voile qui est là Donc, la paravoile Ça vous permet de planer sur des distances Donc, c'est pas mal Et vous voyez que la barre verte Enfin, le cercle vert là Qui s'active Ça, c'est mon endurance Donc, l'endurance Ce qui est pas mal Alors, je vais beaucoup parler Pendant cette vidéo Ce qui est pas mal C'est que l'endurance, en fait N'est pas utilisée pour le combat C'est pas du Dark Souls Et c'est très, très bien Et elle est utilisée, en fait Pour toutes les actions En dehors des combats Alors Oui Vous pouvez charger, par exemple Si vous chargez Vous continuez d'attaquer En fait, ça utilise Votre endurance Mais c'est que pour ça Après, l'endurance, en fait Est surtout utilisée Pour les choses Que vous faites en dehors des combats Donc, par exemple Vous pouvez grimper A tout ce qui est parois Donc, on va aller là-bas Alors, bien sûr Le sprint Tout bêtement Le sprint Ça consomme de l'endurance Voilà Tout bêtement Et ce qui est pas mal C'est que Link, en fait Peut s'accrocher à n'importe quelle parois Sauf dans les donjons Dans les donjons, c'est impossible Mais à l'extérieur Il peut s'accrocher A n'importe quelle parois Donc, c'est Spider-Man C'est complètement Spider-Man En Link Donc, c'est plutôt pas mal Il peut même prendre des murs Qui sont un peu penchés Vers le bas C'est vraiment cool Et ça, ça vous permet En fait D'avoir un monde extrêmement ouvert Et faire Faire énormément de choses En fait C'est ça qui est cool Vous voyez une Une montagne Vous pouvez la grimper Vous pouvez, par exemple Vous voyez le haut de cette montagne Avec une bestiole dessus Vous pouvez complètement Le faire à la main Bon, évidemment Elle est pas dans la lave Parce que ça risque de mal finir Mais vous pouvez complètement Le faire à la main Et c'est ça qui est top C'est ça qui est vraiment Vraiment bien dans le jeu Donc, moi je l'appelle Le Witcher 3 Pour Nintendo Donc, vraiment sympa Et après Nous avons Vous voyez que Sur le côté Sur la hanche gauche A la ceinture Il a une tablette Donc, c'est la tablette Sheikah C'est ça là Donc, la tablette Sheikah En fait Vous donne des pouvoirs C'est un peu L'objet L'objet important Magique De l'histoire On va dire Ça vous permet D'activer les tentes D'activer des choses On va zapper Cette cinématique Désolé Vous allez pas savoir Ce que c'est Mais on va zapper Cette cinématique Parce que Les droits d'auteur Eh oui Eh oui Merci Nintendo En tout cas Cette tablette Donc Cette tablette En fait Va vous permettre D'avoir plusieurs pouvoirs Donc, je les ai pas encore tous Sur la version normale En tout cas Sur la version normale du jeu Mais Vous pouvez aller pouvoir Invoquer des choses Donc, par exemple Là, on a des bombes carrées Qu'on peut faire péter A tout moment Nous avons des bombes rondes Voilà Nous avons ça Ce qui est pas mal Donc ça, ça permet De porter en fait Les objets métalliques Donc, par exemple Si je balance ma hache par terre Vu que c'est un objet métallique Je vais pouvoir l'attraper La prendre Et en fait Ça, ça va surtout permettre Alors, vous pouvez bien sûr Les utiliser en combat Mais c'est pas vraiment le top D'utiliser ces habilités en combat Ces habilités sont surtout Pour Les puzzles C'est surtout pour les puzzles Et c'est là Que vous allez les utiliser Le plus possible Après, nous avons ça Ça permet De stopper le temps Par exemple Il y a un truc là-bas Je crois On va s'avancer un peu Oh, regardez Il y a des coffres Il y a quoi en dessous ? Ah, c'est une boule Ah bah, regardez Là, vous voyez La boule est attachée Avec une chaîne à l'arbre Donc, il faut sûrement La mettre à l'intérieur Bon Il faut sûrement La mettre à l'intérieur Wow, ok On va pas la faire tomber On va la poser délicatement À l'intérieur Mon Dieu Et vous avez des Corugus Qui apparaissent Voilà Des Corugus Alors, des Corugus Vous donnent des noix Alors, petite parenthèse Les Corugus, en fait Moi, je les Vous rappelez des araignées Dans Ocarina of Time C'est extrêmement chiant De les récupérer Et bah voilà Les Corugus C'est pareil C'est plus ou moins La même chose Je crois que les araignées Vous donnaient De l'inventaire en plus Ou des trucs comme ça Genre la bourse Vous pouviez Prendre plus de De rubis Bah là, c'est pareil En fait Là, c'est pas pour les rubis Mais ça va vous permettre En fait D'augmenter votre inventaire Par rapport aux armes Aux arcs Et aux boucliers Alors après, nous avons aussi Des vêtements Putain, j'ai déjà plus de Il me faut de l'eau Je vais mourir Alors après, nous avons aussi Des vêtements Donc, ça par exemple C'est une armure Zora Très très classe Après, nous avons un doublé Après, nous avons ça On s'en fout Différents pantalons Pour l'instant, il n'y a pas grand chose Mais ne vous inquiétez pas Que par exemple En expert Je suis assez loin Donc, j'ai une cinquantaine d'heures dedans J'ai déjà deux pages de vêtements Trois pages même, je crois De vêtements Il y en a énormément Il y en a énormément Là, on n'est plus genre Tenue verte, tenue rouge Et tenue bleue Là, non Là, on a dépassé quand même La tenue rouge, tenue verte Et tenue bleue On a dépassé ça Donc, il y a énormément de choses Et, et, et Aussi, ce n'est pas fini Il y a un gros côté maintenant RPG dans le jeu Donc, vous voyez que Chaque arc en fait A différentes attaques Donc, 14 Et la 15 par exemple Après, vous allez avoir Des arcs qui tirent deux flèches Des arcs qui tirent trois flèches Etc Là, pareil pour les armes Donc, les armes Là, c'est une baguette électrique Qui a 5 Là, la hache Elle a 3 Là, la batte à pointe Elle a 27 Et des fois Oh putain C'est trop à dire Et des fois Vous allez trouver en fait Des armes enchantées Donc, par exemple Celle-là Elle a coup de grâce Elle, elle va faire Deux fois plus de dégâts En backstab Si je peux l'appeler comme ça Après, vous avez des arts Un peu spécial Donc, par exemple Ça, c'est pour faire du vent Ça va vous permettre Par exemple Pour Tout ce qui est Radeaux Parce que les radeaux Ont une Ont une voile Et vous allez pouvoir Les utiliser Alors, attendez Par exemple Ces coffres Ce sont pas en métal Mais sont en pierre Donc, on peut pas les attirer Donc, il va falloir Grimper directement dessus Après, j'ai ça aussi Ça, ça permet De faire des blocs de glace En utilisant l'eau Alors, bon Là, c'est pas exactement De l'eau C'est de la boue Si vous allez dedans Enfin, c'est de la boue mouvante Si vous vous mettez dedans En fait, ça va vous Vous allez vous noyer dedans Donc, il faut utiliser ça Alors, vous avez les coffres Alors, il n'y a plus l'animation Dans lequel Vous savez, il lève les objets Au dessus de sa tête Et il y a la musique A chaque fois Bah, ça c'est fini Donc, ça c'est un peu triste Tu te trouves Là-bas, il y a une grosse pierre On va aller voir ça Et voilà Donc, il y a ça Ah, quoi d'autre aussi Donc, oui, je disais Par exemple, les armes Ont différentes attaques Les arcs aussi Les boucliers Évidemment Pareil Ils ont différentes défenses Donc, plus ils ont de défenses Et plus ils vont bloquer Des coups des ennemis forts Et bien sûr Quand les ennemis tapent trop fort Bon, bah Le bouclier va casser À un certain moment Et après, vous avez Les vêtements Donc, les vêtements aussi Par exemple, l'armure Zora Là, elle a 3 Et vous voyez que je passe De 4 à 6 en tout En équipement En défense Donc, ça c'est cool Et aussi Les équipements Bien sûr Comme un peu Les tenures Bleues Et rouges Dans les anciens jeux Ont des habiletés spéciales Donc, par exemple L'armure Zora Là, augmente La vitesse de nage Donc, je nage plus vite Donc, c'est pas mal Donc, on va prendre ça On peut le faire tomber Le casser Boom Allez, les flèches Alors, vous avez aussi Des poissons Dans les étangs Donc, vous pouvez balancer Des bombes Pour les tuer Pour les bouffer Pour les attraper Ou alors, vous allez nager Vous pouvez les récupérer Normalement Mais bon, ils vont vite quand même Ils vont vite Faut faire attention Yes Vous avez une perche Donc, voilà Il y a un coffre aussi Là Donc, on va récupérer le coffre Il y a beaucoup En fait De coffres cachés Comme ça Dans les étangs Sous des Sous des Des plaques en métal Ou des trucs comme ça Bien sûr, la nuit Est dangereuse Mais dans le sens La nuit est beaucoup plus simple Parce que les ennemis En fait Tombent au bout d'un coup Et après, il faut détruire Leur tête Donc, voilà C'est pas très très dur Il m'a fait balser Alors, une chose importante C'est que Nager Utilise aussi L'endurance Donc, si vous n'avez plus d'endurance Link se noie directement Donc, ça, il faut faire très attention Alors, vous avez aussi une technique Qui permet de ralentir le temps Et d'attaquer Alors, je vais voir Si je vais pouvoir la déclencher Là Non, je n'ai pas déclenché C'est bon Là, voilà Quand vous esquivez En fait, au dernier moment Vous allez Activer une attaque Pour ralentir Vous allez pouvoir taper plusieurs fois En fait, sur la personne On va jeter la hache Quoi que non, on va la garder C'est pas grave Et vous allez pouvoir enchaîner plusieurs coups Donc, ça, c'est vraiment pas mal C'est vraiment cool Alors, ça, ce sont des temples Vous voyez le temple là, par exemple Bon, là, il est bleu Ça veut dire que je l'ai déjà fait Mais ce sont des petits temples Avec plusieurs énigmes La plupart du temps Et il faut souvent, en fait Finir l'énigme Et vous allez récupérer Donc, un objet comme ça L'emblème du triomphe Et il y en a énormément Des trucs Il y en a énormément Et ça, ça va vous permettre En fait, d'augmenter vos cœurs Parce que là, on en a que trois Ou alors, vous augmentez Votre barre d'endurance Là, si vous vous demandez Pourquoi j'ai un tout petit morceau De barre d'endurance en plus C'est parce que je l'ai déjà augmenté une fois C'est quoi, ça ? Je ne sais pas ce que c'est Donc, voilà C'est comme ça que ça marche Bien sûr, en tuant des boss d'histoire Là aussi, vous allez pouvoir récupérer un cœur Comme les anciens jeux Évidemment Après, qu'est-ce que vous avez encore de différent ? Alors, bien sûr, c'est un monde ouvert Donc, vous avez des villes Des marchands, etc Il y a aussi un cycle jour et nuit Bon, dans les anciens jeux Il y avait aussi un cycle jour et nuit Donc, ce n'est pas très nouveau Mais là, ça influe un peu plus, en fait, sur le monde Alors, déjà, avant Normalement, les gens, genre, dormaient la nuit Et vous ne pouviez pas aller dans des magasins Le jour, enfin, la nuit, etc Donc, c'était assez logique Il y avait une bonne logique dans le temps Et là, c'est pareil Là, des fois, vous pouvez voir que des monstres, en fait Sont actifs la nuit, mais pas le jour Ou alors, l'inverse Par exemple, ceux-là Ils dorment Ils dorment la nuit On peut les réveiller en sifflant C'est une erreur, en fait, ce que je viens de faire Mais, dans un sens, je le montre Donc, on peut aussi siffler Normalement, ça sert à siffler votre... Comment ça s'appelle ? Votre cheval Parce que vous pouvez récupérer un cheval Mais vous pouvez aussi attirer des ennemis Et les réveiller Donc, ça, c'est intéressant On va tirer sur ça Hop là Alors, la version, quand même La version normale du jeu Est extrêmement simple Après, bon, si c'est la première fois que vous jouez Ouais Mais, personnellement, moi, j'ai... J'y ai joué pendant... 4-5 heures En version normale Puis après, j'ai changé en expert En expert, c'est quand même beaucoup plus dur Mais, dans un sens, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de jouer en expert Donc, je vous le conseille Voilà, en tout cas, moi, le découvrir en expert C'est bien Découvrir le jeu en expert, c'est pas mal Parce que ce sont des jeux que vous n'allez pas refaire Faut être honnête Witcher 3 Combien de fois vous allez refaire ce jeu-là ? Quasiment jamais Vous avez déjà, genre, 200 heures de jeu Gratuit... Enfin, la première fois que vous le faites Pas gratuitement, mais... La première fois que vous le faites, vous avez déjà 200 heures de jeu Vous n'allez pas vous refaire Vous refaire tout depuis le début Ça serait débile Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, pour Zelda, c'est un peu pareil Donc, on peut aussi faire de la cuisine Ça, c'est nouveau, comparé aux anciens Donc, ça, ce sont des ingrédients Donc, ça va de l'ingrédient, genre, nourriture Mais ça va aussi de l'ingrédient, genre, objet de monstre Genre, partie de monstre Donc, par exemple, une griffe, une corne, un croc, etc Et vous pouvez faire à manger Donc, vous prenez, par exemple, ça On va faire des truffes max avec des radimax Donc, les radimax, cette plante, se pousse naturellement Blablabla, on s'en fout Mais, ça dit qu'on tient... Qui en contiennent, rendent plus que le nombre maximum de cœurs Ça, c'est bien Et les truffes max, rendent plus que le nombre maximum de cœurs Pareil Donc, ça, c'est pas mal de les mettre ensemble Et ce que vous pouvez faire, c'est rajouter des pommes Les pommes sont simplement là pour augmenter un peu la puissance du plat Donc, vous prenez ça Donc, il l'a dans les mains Il a ses fruits dans les mains Et vous pouvez les mettre à cuisiner Et vous pouvez faire de la nourriture Sous-titrage ST' 501